Elle est rentrée quand t'es part. Elle s'appelle comment ? Lou Blanc. Lou Blanc. Elle est rentrée dans la case. Hein ? Tu connais Lou Blanc toi, non ? Tu connais, non ? Lou Blanc, tu te le connais ? Il se douce ? Non, je confonds avec quelqu'un qui a l'impression. Tu dormais ? Non, parce que je connaissais quelqu'un sur du groupe. Tu dormais ? Il y en a plusieurs des Lou Blancs. Il y en a plein, des Lou Blancs. Et j'ai pas que des amis. On t'a réveillé ? Merci en tout cas pour l'info, je sais pas qui c'est qui m'a donné l'info. Donc, la dame, elle veut rentrer, c'est ça, même ? Voilà, c'est ça, c'était Lou Blanc dans la case 8. Le con, tu t'expliques. Ouais, je fais flou, là, Lou Blanc. Comment on fait ? Lou Blanc, mon sec, je suis parmi. Madame, vous appuyez sur Foutil. Et en bas, il y a marqué, il va se poser un petit truc. Il y a marqué Suir ou vous cliquez dessus ? Je vous envoie l'invitation. Oh là, je sais pas trop comment faire. Vous voyez, Futur, mon pseudo là, Futur, c'est moi qui parle. Vous voyez là, en bas de Mail. En bas de Mail. Vous cliquez sur moi, là. Vous cliquez sur moi. Sur Futur. Vous cliquez sur Futur. Futur. Il y a pas marqué Suivre. Ici, j'ai... Vous cliquez sur mon pseudo là, Futur, sur le bas. Et en bas, il y a un petit encart qui va arriver. Il y a un petit encart qui va arriver. Il y a marqué... Il y a marqué... Il y a marqué quoi ? Suivre ? Ouais. Suivre. Il faut cliquer dessus. Ouais, oui. Il faut allumer. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, madame. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. C'est bon. Et là, vous allez recevoir une notification dans votre message privé. Fabrice. Je t'ai retrouvé, Fabrice. Je t'ai retrouvé. Oh, putain. Oh, non. Oh, le salaud. Hein ? Fabrice, t'as peur ? Et au revoir. C'est qui, Fabrice ? Et au revoir. C'est rien. Bon, et donc, je t'envoie une invite. Une invite, OK ? Eh, il ne faut pas les garder, les gars, comme ça. Mais ton live, tu les viendras de suite, tu les viendras. Non, mais t'es qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que t'as dit, Fabrice ? Parce que après, c'est un peu fait, c'est un peu fait, c'est un peu fait, c'est un peu fait, c'est un peu fait. C'est un peu fait, c'est un peu fait, c'est un peu fait, il me tue. Là, dans vos messages privés, vous avez dû recevoir un message. Dans vos messages privés, vous savez comment on fait ? Non, je n'arrive pas, moi. Il a dit quoi ? Je n'ai pas entendu sa réaction. Dans un message privé, il y a une notification. Oh, le salaud, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Moi, je n'arrive pas. J'ai cliqué sur ce soir. Ah, oui, Back, What, Man. Je ne suis pas pressé. Quand il s'est venu, il a quand même dit, hey, on s'est dit, il faudrait que, ouais, ouais, là, j'ai été enlevé du live, là. Faut dire, je disais, quel live, mec, je suis sur quel live. Moi, tu fais toujours des allers-retours, Anton. En fait, est-ce qu'on a un... Les parents sont dormus, eux. Oh, mais les lives sont claqués, j'ai envie d'aller en inter, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a Fabrice, les gars ? Tu cliques dessus. Comment ? Ben, t'as le... Normalement, t'as un truc où c'est marqué Pac-Man. Tu cliques dessus. J'ai cliqué dessus. Oui, ben, c'est après. Après, lui, il va t'accepter. Moi, j'ai cliqué dessus. Quand tu cliques sur Pac-Man, lui, il reçoit un avis. Futur, il reçoit un truc et après, il te fait rentrer dedans. Bon sang, j'ai cliqué dessus. Oui, mais une fois que t'as cliqué dessus, lui, il va répondre. On y va, c'est lui qui s'occupe de ça. Ah, je crois que oui. Un invitation, voilà. Et puis après, voilà. Donc, ça va être bon, là. Ah ben, après, il faut lui laisser le temps, hein. Bienvenue à vous, MD, loup blanc. Voilà, c'est bon. Là, t'es dans la famille. D'accord. Ça va ? Voilà. D'accord, bon, je vais mettre les cœurs. À la place d'une des femmes, voilà. Comment je le fais ? Non, mais j'essaie de montrer, mais comme j'ai des bannes, j'arrive pas à tourner. Tu vas faire qu'on te reconnaît, comme ça. D'accord. Voilà. Attends, je sais plus comment on fait. Comment je fais pour… Attends, j'ai un trou de mémoire. Je vais te dire en même temps, parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai changé. Tu te cliques sur ta photo. Là, tu cliques sur ta photo. Et après, tu recliques encore de nouveau sur ta photo. Ah, peut-être c'est bon, Léon. Tu vas dans le petit carré qui est à droite. Et après, tu as le nom. J'y retourne pas. Attendez, je vois. Il y a peut-être moyen. Comment je fais, moi ? Oui, c'est bon. Oui, mais moi, comment je fais, moi ? Comment je fais, moi ? Attends, attends. Madame Loublanc, c'est bon. Vous êtes dans la famille. Attends, Eric. Tu fais pareil. Eric, tu cliques sur moi. D'accord. C'est bon, Madame Loublanc. C'est bon. Là, j'ai cliqué sur toi. Voilà. Moi, je t'avais pas follow. Je t'ai follow. Tu m'as follow, c'est bon. On est amis. Et après, tu vas recevoir une notification de Pac-Man dans tes messages privés. Tu cliques dessus. Je le fais, moi. Je le fais, moi. Tu cliques sur la notification de Bigot. Madame Loublanc, attendez. Non, peut-être pas celui-là. Celui-là, non. Celui-là, non. Il s'est enfui. 14 ans. Mais ce film-là, il m'a choqué vraiment. Celui-là, peut-être, non ? Mais même pas par rapport à l'histoire, par rapport au rôle des acteurs. Et là, je me dis, putain, ces gens-là, c'est les mêmes acteurs qu'il y a sur Bigot, sauf que ça existe dans la vraie vie. Attends. Je crois qu'il y a une dédicace à Bigot. Je crois que je l'ai. Des gens sales comme ça, là. Une dédicace à Bigot, je crois que je l'ai. Allez ! Je suis pas un mytho. Tu me crois ? C'est un montage ? Bah, c'est ce que j'allais dire quand ça a mis la joye. Mais non, c'est pas un montage, ça revoit. Ils sont... C'est à qui, ça ? Ah, t'as vu ça ? Ça a été réalisé en OBS. Ça veut dire qu'il y a un mec qui l'a fait ça. Et après, ils ont mis une bande son dans ses lives. Ouais ? Mais il fait ce brûlant dans ses lives. Ouais, elle aime bien. Ouais. Tu sais quoi ? Nous, on s'est fait bannir pour la pornographie plus d'une fois en audio à cause de trucs comme ça. Mais pourtant, on jouissait pas. Juste on faisait « Ah ouais, c'est cool et tout. » Et dès que tu parles un peu trop comme ça, tu te fais bannir pour la pornographie. Mais là, c'est chaud, là. On dirait vraiment... Et c'est à qui, ça ? Je sais pas. Oh, putain ! Moi, de toute façon, moi, écoute, mes mains sont tatouées. J'ai même ma touchée à les tatouées. Donc, les montages, il peut pas y en avoir. C'est moi ou c'est pas moi ? Ah, mais... Exactement. Même si je me dis pas, ça passe. Ça passe sur notre chat. Si tu le dis pas, ça passe tout de moi. Hein ? Si je le dis pas, c'est pas grave. Personne ne fait la différence. Si tu le dis pas, c'est pas toi. Ah non, ben non, ben non, là, carrément. C'est réaliste. Ah, carrément, c'est vrai. Ah, c'est bien. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Mais je vais m'en servir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis pas ban ? Je suis ban ou pas ? Attendez, je suis ban ? Non, non, c'est bon. Attendez. C'est bon. Non, moi, je parle à ma chaîne. Elle est en train de péter un câble avec sa balle. Attends, je viens de perdre des câbles. C'était quoi le truc, les gars ? Par contre, si l'anneau, il est un peu sur les nerfs en ce moment, c'est normal. Ah, mais si je me fais kick... Demain, ça ira mieux. Soyez un du genre, s'il vous plaît. Ça a planté ? Ça a planté, non ? Vous risquez de pas le voir pendant un moment. Ça a planté, non ? On m'entend ou pas ? Bon, j'arrive pas à monter. Bon. Non, non, je suis pas manipé. Qu'est-ce que tu racontes, gros ? Qu'est-ce que tu en racontes ? Je peux manipé. Putain, madame Grey. GMT ou ça ? GMT ou ça ? GMT ou ça, les gars ? Ça va ? Ça va ? Je passe le brevet. Je ne comprends pas le brevet. Sérieusement. La question est... Oh, Zakuzak, tu me passes la manip. Je suis au collège, en troisième. Salut, ça va ? Ça va, et toi, le belge ? Quoi ? Tu es au collège, en troisième, tu prends les gens pour des cons ? Ouais. Ah, j'ai eu peur. Non, mais c'est sérieux ou pas ? Ben, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas quoi. Tu n'es pas censé être au collège, tu es à 19 ans. Oh, tu es agressif, je crois. Oh, putain, j'allais couper mon live, les mecs, vous êtes sérieux ? C'est quoi, c'est vrai, tu n'as pas de réseau ? Ben non, j'ai une adresse mail. De toute façon, moi, je ne cherche rien ici, mais genre... C'est vrai, c'est véridique, tu n'as pas de réseau. Oh, c'est mytho. Ouais, ça te choque ? Mais c'est que c'est bien, c'est bien. Le réseau, ça investit, de toute façon. Ben oui, pour moi, on prend toutes nos informations, donc je ne vois pas l'intérêt. Après, l'Ovo, c'est un vice aussi, tu n'as que des mecs qui se touchent derrière leur écran. Ouais, non, ça craint, c'est... T'aimes bien ça, alors ? T'aimes bien ça ? Non. À une heure du matin, tu viens, t'appelles sans jugement de mentale. Mais déjà, tu n'as pas les réseaux. Je vais le terminer, en fait, oui. Après, tu as 19 ans, enfin, attention, les mecs ici, ils veulent juste baiser. Non, mais ne t'inquiète pas, je suis intelligent, je suis une grande fille. Bah oui, mais bon, tu sais, tu es ta boîte, une grande fille, tu as des envies comme tout le monde, et le piège, c'est ça. Le piège, c'est... Ouais, il n'a pas tort, mais quand même. C'est d'être dirigé vers un zizi parce que tes envies sont plus gros que ta raison. C'est gentil de te préduper. Je ne me préoccupe pas, je te parle de la réalité des choses, sans jugement. Et ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est gentil, merci. Non, mais il est gentil, il est préventif. C'est bizarre. Oh non, attends, toi, remonte. Léonce. Ça a planté. Ah ouais, j'ai vu. Je suis ça maintenant. Est-ce que vous êtes à l'âge de 15 ans et fumée? Quoi? Quoi? Vous êtes à l'âge de 15 ans et fumée? Attends, attends. Articule. Est-ce que vous êtes à l'âge de 15 ans et fumée? Oui. Est-ce que tu as un Facebook ou bien un Instagram? Non, j'ai une adresse mail, si tu veux. Ah, non, 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 non. C'est en votre yeux, ce n'est pas... Tu as un Instagram ou un Facebook? Non, j'ai une adresse mail. Quoi? J'ai une adresse mail. Je ne comprends pas, mais bien. Allez, bon oui. Mais non, écoute. Tu cliques sur mon profil, il y a une adresse mail et t'envoies un courrier avec cette adresse mail. Ah, tu n'as pas compris. Mon Dieu. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que tu tombes sur de sacrés cassos depuis tout à l'heure. Tu as une selfie assez équilibrée que je vois encore à cette heure-là. Ça fait plaisir, il est un très joli sourire. Je vais juste revenir sur le blédard. On va next. Ça se voit qu'il est perdu. Je ne sais même pas ce qu'il veut. Je ne sais même pas ce que c'est que l'adresse mail, ce compte. Sinon, Francis Lebel, je ne sais pas si tu es encore là, espèce d'enculé de tes lents jaunes. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une demoiselle, aussi jeune qu'elle est. En train de faire le donneur de leçons en disant, ouais, machin. Elle est très grande. Attends, deux secondes. C'est bon, tu m'entends ? Oui, c'est bon. Oui, je disais, tu es qui pour juger ? Tu es qui pour lui donner des leçons ? Elle est grande, elle est majeure, vaccinée. Si elle veut lancer des lives, elle lance des lives. Elle parle en reconnaissance de cause. C'est très bien qu'il y ait des perverses, des mecs comme toi, espèce de bouffon. En plus d'avoir de très jolis yeux, tu as un très beau sourire. Et tu es très charmant. De toute façon, tu l'as déjà dit. Enfin, je suppose. Donc, entre-temps, j'aime bien qu'elle ait des petits compliments parce que tu le mérites vraiment. Tu es réunante. Surtout quand on se tape des cons sur Internet toute la soirée, sur le haut. Enfin, ça me fait plaisir de voir une fille très, très équilibrée. Voilà. Je te fais un gros bisou. Et Francis, le loss bar de base, si tu veux un droit de réponse, parce que tu n'en fais pas, elle te laissera monter. Monte. On va voir ce que tu as dans le ventre, ce connard. Désolé, moi, je suis encore en train de rigoler à ça, connard. Ah ouais, je peux sortir avec elle, les gars ? Charmed ? Ouais, vous m'avez dit d'être gentil avec elle, les gars. Moi, vous avez écrit, j'ai l'atterreur. Moi, il chine le tout. Franchement, incroyable. Incroyable. Incroyable, franchement, mais non. Ouais, je sais que vous l'avez aidé, les gars. Moi, je vote pour lui. Donc, je lève la main, je vote pour lui. Ce que j'ai mis ? Je ne sais pas s'il y a des votes à faire, mais moi, en tout cas, il a mon vote. Clairement, il a tout gagné. Mon Dieu. Ah ouais ? J'ai de la prestance sur ce personnage. D'importance ou d'attention, c'est tout. Et puis voilà, tu passes à autre chose et ciao, quoi. Ok, ça ne te plaît pas, au revoir. Voilà. Point. C'est tout. Il me reste combien ? 37 secondes. Ok. Ah ouais, les mecs ? J'habite dans la côte d'Azur. Elle habite à Narbonne, mais elle a 19 ans. 28 ans, gérant une société. Je n'aime pas les enfants, je n'aime pas les chats, je n'aime pas les chers à brille. J'aime quoi ? J'aime bien le fait d'avoir mon appartement en face de la mer. Je viens avoir le soleil chez moi, le matin. On est en ce qui héritière, les gars, calmez-vous. Abdel branche ta 4G. Non, je suis en wifi, frérot. Et je suis chez Orange. Allez, salut. Ouais, je ne fais pas de mec, quand même. Abonnez-vous à mon compte Instagram, faites-moi de la pub. C'est quoi Instagram ? Mais je rigole, les gars. Pas mal ce perso protecteur qui vient en récupérer une très bonne RP. C'est un man à Schneck. C'est un man à Schneck. Vous êtes sérieux, Mavrik, à parler comme ça sur moi ? Parable, là, incognito. Arrêtez, t'as ma Gucci & Co, là, et Rajabot, et... Mais Forêt de Géveur, tu sais ce que c'est mec, c'est ma femme. Regardez-moi ce bouffon, là, chatbot de paille dans le chat, regardez. Léon, c'est un streamer sur Twitch. Ah ! Allez voir sa chaîne, c'est Rius. Bon, petit récapitulatif, bonsoir. Petit récapitulatif, bande d'enculé. Entre les insultes, les compliments, les beaux yeux. Ah, j'ai un appart sur la mer, je suis trop un beau gosse et tout. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ils vont tous suivre, les gars, c'est tous des bons, franchement. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, putain, le niveau, il est top. Il est comme moi, là ? En fait, j'ai capté le vice, en fait. Eh, les gars, envoyez-lui des mails, comme ça, là, des preuves. Elle travaille dans le droit. Elle va pouvoir vous incriminer et tout ça. Vous allez tous être inculpés et tout. Tu juristes des affaires ou quoi, alors ? Gendarme. Gendarme ? Les gens qui ont des armes, quoi. Gendarmette. Il a 40 ans, il est en Serious Dragging. Lui, t'es malade et du pointeur. Bienvenue dans l'armée, quoi. Ah ouais, pointeur, confirme aide, lui. Ah ouais, 41 ans, j'avais pas vu. Bon, attends, c'est pas encore fait. Et pourquoi il prend une photo de son cas ? Borgne, Borgneaide. Ah ouais, pourquoi tu es mobile, plutôt ? Ouais, il prend son choix, mais quand même, moi, j'ai pas l'intérêt de mettre ça comme ça. Ouais, mobile, si c'est possible. J'aimerais bien me bouger. Ouais, c'est feu, mobile. Ouais. En fait, en fait, je m'en fiche. Je suis dans la gendarmerie. Allez, dans la gendarmerie mobile. Si je peux bouger, ça me va mieux. Ça va, force. Force à toi, alors. Va draguer des darons. Ouais, c'est où les darons, à ce temps-ci, là ? Il va draguer des darons sur vis-à-vis. Au suivant. Ouais, il est où, bien ? La pirate. Alors, justement, dis-toi que je serai la pire... La pire... Aucune indulgence. Salut ! Non, salut, c'est vrai que tu dégages quelque chose. Je t'observe depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Non, non, il faut arrêter tout à l'heure. C'est courant. Donc, tu fais des trucs sur le Switch, c'est ça ? Switch ? Non, bah, sur la Switch, j'ai pas assez de console. Sur la Switch ? Sur Twitch ? Non, pas sur Twitch. Sur YouTube, ça m'arrive de faire des vidéos, ouais. Ok. Et là, je me dis, je fais pas de vidéos, là. J'ai en freelance, en toute intimité. C'est pour ça qu'on me reconnaît, parce que je fais souvent des conneries, des petites blagues sur l'application. Bah, c'est bien. Ah, des petites conneries. Mais là, comme je t'ai vu, je me suis dit, ah, Manon, en plus, très jeune, demeurant, mais elle en a dans la tête. Très réfléchie là-haut. C'est étonnant, c'est quand même bizarre, je me fais reconnaître un peu partout. J'ai jamais voulu cette célébrité, cette gloire sur Internet. C'est pas évident. De toute manière, je me suis fait reconnaître quand je fais l'offre remplie. J'ai acheté un simple jus de goya, mais je me suis fait reconnaître. Une caissière. J'ai dû mettre le tarif juste derrière le magasin, dans l'arrière-court. Non, ne me dites pas qu'il fait ça. Oh, mon Dieu. Bon, moi, je vais y aller. Fais gaffe, parce que si je tombe sur tes vidéos, j'ai du droit. Et le droit à l'image, ça m'y connaît. Ouais, ça va ou quoi ? Ça va, et toi ? Tranquillement. On va voir si une gendarme va avoir réussi à enfin procédé, mais contre moi. On va voir ça, les gars. On la laisse ? Je lui dis qu'elle est en live, attendez. Non, j'ai dit. J'imagine. Je t'en peux dire ou pas ? Non, autant pas la provoquer. Non, non, vas-y, non. Ok. Ben, écoute, si tu veux, je t'envoie un mail. Et si tu veux, ben, tu répondras à mon mail ou pas. C'est ça. T'es foutu. S'il y a un CV, je répondrai. Prépare ta défense. S'il y a un CV, je répondrai. Un CV ? Ok. Elle connaît rien. C'est une gamine qui sort de l'école. Oula, elle est nulle. Je comprends pas les mecs qui prennent des photos comme ça quand on voit les photos narinèdes. Je déteste ce genre de photos narinèdes, ça me dégoûte. Je rigole, je rigole. Ah ouais, il y a rien de... Ah putain, ça me dégoûte de ouf. Je sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas les photos comme ça en contreplongée. Allez, j'attends. C'est narinèdes. Ça m'énerve. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais pas prendre une photo normale, connard. Par contre, 13-12, elle fait la belle pour une 2 sur 10. Putain, les mecs, quoi. C'est un lieu dans le chat. Même à cette heure-là, il est quelle heure, là. C'est pour se donner un effet dominant. Vas-y, on livre. Justine, 22 ans. C'est pas la nôtre, celle-là, si ? Justine, c'est toi ? Tu m'as dit que t'allais te coucher. On s'est parlé sur Insta. Pourquoi t'as avancé un live ? Je te parle, Justine. D'accord. Attends, rends ton visage. Ah mince, c'est pas toi. Je me suis trompé. Ah merde, c'est pas la Justine que je connais sur le gauche. Je suis sur une meuf en ce moment, là. Une blonde. Elle est super mignonne. Et comme j'ai vu juste le nom, je me suis dit, putain, elle est en train de me tromper ou quoi ? Elle est en train de danser, elle est en train de charroder de mec. Ça m'a foutu la haine de ouf. J'y allais pas embrouiller. Parce qu'on s'est parlé sur Insta, en fait. D'accord. Ouais, ouais, ouais. En fait, elle me plaît. Mais le problème, c'est que, tu vois, c'est une meuf de lovo. Et en général, tu vois, elles sont pas très fiables. Il y a souvent beaucoup de cassos sur l'application, ouais. Après, je te cache pas, je me projette pas non plus. Parce que je sais que cette fille-là, ça va durer, quoi, quelques mois. Mais c'est vrai qu'elle est très mignonne, tu vois. Et ouais, je t'ai confondu, désolé, hein. J'ai pas pu... Sinon ça, tu passes une bonne soirée ? Ouais. On me fait ressasser depuis tout à l'heure. Elle m'a filé son Insta. J'ai aperçu des photos. Parce qu'il y a des photos d'elle pendant l'été. Putain, le matos, quoi. Super, super stylé, tu vois. Elle m'a plu. Et c'est comme ça que ça fait quoi, deux, trois semaines qu'elle se dit pas. Et je suis en train de développer un petit côté jaloux. Je sais pas, c'est peut-être arrivé quand tu flirtes avec un mec, non ? Oui, c'est vrai. T'as envie de te l'approprier, non ? Ouais. T'es sur un mec en ce moment, toi, ou pas ? En ce moment, non. Non, non, je viens de sortir d'une relation assez compliquée, assez chiante. Ouais. Ouais, il n'y a pas longtemps, mais pour l'instant, je laisse le temps filer, quoi. D'accord, ok. Et, ouais, ouais, non, mais moi, moi, non, ça va. En général, sur le haut, tu sais, elles sont tellement naïves, les filles. J'arrive à enchaîner les conquêtes comme ça, tu vois. Pourtant, je suis pas quelqu'un de beau spécialement, tu vois. Là, depuis le début de l'année, pour te dire, j'en ai vu une dizaine, quoi. Une dizaine, mais par contre, j'en ai cartouché que cinq. Parce que, souvent, c'était dans l'occasion de soirées, je lasais à m'inviter. Elles étaient tellement bourrées, je me suis dit, tu vois. Je sais pas si toi, t'as une limite comme ça, dans ta vie. Moi, une fille bourrée, même si elle est en soirée, tu vois, je me suis dit, non, t'es pas comme ça. Tu dois pas te permettre de lui mettre une cartouche alors qu'elle est bourrée, tu vois, c'est en profiter, tu vois. Je suis pas comme ça, tu vois. J'ai des principes. Même si, des fois, c'est pas l'envie qui manque, hein. Surtout quand tu vois que la meuf, elle a des putains de sang, elle a une mini-jupe à la flouche. T'es tenté, mais tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas franchir la limite, t'es d'accord ? Sinon, c'est pas du viol parce que, quelque part, elle est bourrée, elle est un peu consentante, tu vois, mais elle se maîtrise pas. J'ai été, il y a quelque temps, un petit peu prédateur, tu vois, quand j'allais en boîte. Je sais pas, attends, je sais pas si tu vas souvent en boîte. Moi, j'y allais à une période, là. Bon, là, maintenant, j'ai la trentaine, tu vois, j'y allais un peu moins. Et ces filles-là, ces filles faciles, c'est facile à repérer, hein. Je sais pas si... Quand tu vas en boîte, enfin, tu les repères, hein. Tu te donnes d'un regard, tu vois, tu... Moi, c'est fini. Tu vas plus ? Mais t'as quel âge ? J'ai 22. C'est fini, moi. 22, arrête, t'as déjà fini. Ça va, moi, il y a encore 2-3 ans, j'y allais. Ça sert à rien. Ouais, bah, les filles, je te cache pas que les filles avec qui je suis sorti en boîte de nuit, c'était des relations très courtes, quoi. Non. Après, qui n'a jamais couché le premier soir, tu me diras ? Tout le monde l'a déjà fait, je suppose que toi aussi, ouais. Non, non. Comment ça, non ? Ah ouais ? Eh ben, moi, ce sera peut-être le deuxième ou le troisième. Jamais le premier. Ah, ok, le troisième soir, ok. Après, je vais pas dire non, mais après, ça dépendra de la journée. D'accord. Là, j'ai un collègue, il m'a montré, parce que tu vois, je vais... Je m'amuse à mettre dans des... Bon, là, je l'ai fait, j'ai fait le test sur une boisson de coca, une sorte de pilule qu'il m'a montré, etc., utilisée en soirée, mais j'ai pas encore testé, ça, c'est un truc qui... Waouh ! Je sais pas si je vais le faire. Mais bon, on verra, quoi. Il m'a dit de mettre ça et tout. Je te vois partout, mais tu me mets mal à l'air. Je le ferai pas, je pense que c'est pas égou, parce que c'est pas bien. Je fais gaffe qu'il t'ait pas donné le cachet zombie, hein. Attends, attends. Si tu veux remonter. Ces cheveux de merde, là. Ouais, t'es grave frannie, hein. Merci pour le relançage de Hacker, ouais. Ouais. Il faudrait peut-être modérer, quand même, le chat, hein, parce que c'est n'importe quoi, là, Madame Zrajabo, là. Vous faites de la merde, là. C'est chiant. Caché zombie, c'est quoi ? En fait, le caché zombie, c'est comme de la bœuf zombie, en fait. C'est très dangereux, hein. Moi, je l'ai jamais fait, et heureusement. C'est que, où tu fumes, où tu le prends, c'est pire que si tu te piquais à l'héroïne, machin et tout. C'est encore pire que ça. T'es à moitié de teint. Attends, mais si je donne ça à une meuf, par exemple, en soirée, ça peut la mettre un peu dans les vapes. Ah non, elle devient folle. Tu connais la série Walking Dead ? Ah, ça veut dire que si je lui donne ça, tu peux avoir le démon du sexe ? Tu connais ce genre de meuf possédée qui kiffe le cul, tu vois ? Elles sont tellement excitées que tu ne comprends rien. Elles te montent dessus. Tu n'as même pas le temps de bander, et que, voilà, elle peut se voir absolument en overdue. Là, ça t'est déjà arrivé. Si j'en connais, j'ai lu comme ça, ouais. Ça te fait monter l'excitation, c'est bien, ça ? Et les mecs peuvent en prendre ou pas ? Tout le monde peut en prendre. Ouais. Mais moi, le cachet zombie, je n'en ai pas. Tu vois les zombies dans Walking Dead, tu vois les zombies dans... Comment ça s'appelle ? Dans Days Gone ? C'est une totale différence dans Days Gone. Les zombies dans le film, 28 jours plus tard, ils sont ultra vifs. Ils ne sont pas longs, tu vois ? Ils sont speed. C'est la même chose. Ouais, voilà. Tu prends ce cachet-là ou cette drogue-là, mais tu deviens cinglé. Ils se mettent à bouffer... Tu as testé quoi, toi, comme drogue, dans ta jeunesse ? Jusqu'où tu es allée, toi ? J'ai fait de la cocaïne, j'ai fait le... Ouais, classique, ouais, pas dur, ça c'est facile. Ouais, classique. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Ouais, léger. Pour l'instant, c'est que des drogues soft. Ouais, c'est vrai, mais attends, il y en a une, je ne sais plus, c'est comment... Ouais, rien de... J'ai fait, voilà... T'as pas testé l'héroïne, la vraie piqueuse ? Si, je crois que c'est... Ouais, ça c'est léger encore, ça c'est pas... Je crois que c'est... C'est pas très dur, quoi, ça se... C'est tous les matins, une période, je me rappelle, moi je faisais que ça, hein. Ouais, bah j'ai pas... Ça te requinquer, quoi. Ouais, j'ai dit que c'est là, il n'y a pas de temps. Ah, tu t'es piqué ? Ah, tu te piques ici, toi. Moi, je m'applique pas, je crois. Ouais, mais quoi... Ouais, mais tu fais... T'as déjà été dans des squats, toi, non ? Une fois. Avec des cracks ? Et alors, l'ambiance, ça t'a plu ou pas ? Ouais, ça va, c'est marrant. Ouais, c'est sympa l'ambiance, tu vois, un peu dark, underground, dans la teuf. Tu vois, les soirées teufs, ça, c'est les meilleures, c'est les meilleures soirées. De quoi ? Pourquoi ton pote ? Il t'a donné quoi, ton pote, mec ? Tu parles à qui, Alexandro ? Eh, je suis fatiguée, je parle pas français, là, je... Et du coup, sur l'application, tu cherches à t'amuser, faire des connaissances, c'est ça ? Bah, pour l'instant, ouais, je peux m'en... Ouais, tu verras, quoi. Bon, j'espère que tu vas pas tomber sur un mec qui a profité de toi, hein. Ouais... Te laisse pas avoir, hein. T'inquiète, jamais, jamais. Je connais ça, j'ai des... C'est tes vrais cheveux ? Moi, oui, bah oui, c'est mes vrais cheveux, oui. Oui, c'est mes vrais cheveux. Tu peux tirer autant que tu veux. Ah, ça te va bien. T'as fait quoi comme couleur ? On dirait du marble fade. J'ai fait... En fait, je voulais faire un turquoise, mais ça fait un peu bleu-vert. Ah oui, là, ça a été javelisé, là. Là, y a rien qui va, là. Faut que tu... Ouais, tu en fasses une autre couleur, ma chérie. Là, il faut que tu retravailles les pointes. C'est très bien, mais il faut que tu retravailles les pointes. Tu as jamais fumé l'opium. L'opium, j'en fume que ça par le cul tous les matins, c'est rien. C'est léger, ça, aussi. Moi, c'est... Putain, moi, c'est comme de la cocaïne. C'est pas de la cocaïne, mais... C'est de la poudre, mais putain, quoi. Démonte, elle démonte, celle-là. Ah ouais ? Moi, y a une période, je me rappelle, j'en prenais tous les matins, tranquille, j'ai pris mon café. C'était vraiment très soft. C'était pas dur. Là, j'ai un pote, il est timbré. Il veut faire quoi ? Il veut m'envoyer une enveloppe de cocaïne par la poste. Ah oui, d'accord. Non, ça, faut pas que tu acceptes. Faut que tu trouves un dealer. Tu es dans la merde, là. Toi, tu es, j'en ai pas une journée à côté de chez moi. Il veut... Là, j'ai un claque hindou, là. Je vais dormir deux, trois heures, là. En fait, je me mets un réveil, comme ça, je suis super speed. Et après, je me... Attends, 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 je vais te remettre, attends. Attends. Pourquoi y a quoi, là, sur ma description ? Après, sinon, non, vas-y, attends, mets-toi en calme. J'enlève le coeur. Mets-toi en calme. De même en calme. Bah, voilà, voilà. Ce que je disais. Oh, elle est cool, hein, elle est cool, les gars. Toi, tu dégages un peu. Mon téléphone, il est lent. Moi, j'ai cliqué, là, merci. Ça va, l'insolent. Ah, je t'ai vu hier. Ouais, mais au revoir. Je suis parti rapidement à checker ton profil. J'ai vu que tu étais en couple. Non, non, faut que je... Faut que je... Faut que je... Faut que je supprime tout ça. Ah, ok. Heureusement, ouais. D'accord, ok. C'est une bonne nouvelle. Et euh... Et du coup, là, dans le... Tes nouvelles, du coup, t'as pas eu le temps d'échanger avec beaucoup de garçons, je suppose, non ? Oh, si, si. J'ai du monde sur mon... Ça fait mon... Mon compte, ça fait quoi ? Ça fait trois ans que je lève, le compte. Ok, ok. Mais rien de sérieux pour l'instant, c'est pas un mec qui a glissé dans tes DM, qui a des droits, qui a essayé d'avoir un peu de connaître comme moi, quoi. Non, pour l'instant, non. Ok, nickel. Attends, pourquoi une bonne nouvelle ? L'eau est l'eau, t'inquiète pas, toi. Et euh... T'as déjà fait des petits mélanges ? Moi, une fois en soirée, c'est quoi ? J'ai mélangé héros, cocaïne, j'avais pris des Ecstasy, des Walt Disney, je crois, avec des écrevisses. Et j'avais euh... Et j'avais euh... Il y a un bol d'LSD, avec un pote, et ensuite j'avais pris un peu de bœuf. Et en... En substance liquide, j'avais mélangé euh... De l'absinthe, je crois, vodka, euh... Euh... L'urine de chameau, je sais pas si tu connais, en soirée, on... Ça s'achète ça dans des endroits assez dark. C'est un truc qui te spit, quoi. L'urine de chameau, c'est super bon, en fait. C'est un truc qui te spit de ouf. Voilà. Euh... Et je te cache pas que j'ai regretté, hein. Là, pour une fois, ça a été un peu dur. Tu vois ? Autant... Autant... Autant la cocaïne, tu vois, l'héros... Je gère, tu vois, je tanque. Tu vois, comme tout le monde, c'est soft. Mais là, je te cache pas que j'ai la scène des premières fois, là, où j'ai eu un peu de mal. Euh... Ouais. L'insulin, pourquoi t'insultes ? Pourquoi tu parles mal ? Je comprends pas. Il y a des écrois. Pourquoi t'insultes ici ? C'est des extas, c'est des marques d'extas. T'as jamais été en soirée rave party ? Montre-le, il mérite sa place de rouge. Fais un... Bata... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Attends... Fais-le monter, fais-le monter. Je vais le terminer. Attends. Attends. Pourquoi il dit bataire de paquet ? Attends, c'est raciste, ça. Après, par contre, Justine. T'as le permis, toi, ou pas ? Non, je vais le passer bientôt, mais pour l'instant, non. Ouais, par contre, s'il y a un truc que j'ai à te conseiller, c'est le seul truc que je pourrais te conseiller, à la limite. C'est de pas prendre le volant dès que tu fais les mélanges. Ta gueule, vite fait, Léon. Non, espèce de vendeur de maïs de paquet de merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es agressif ? Parce que t'es un petit fils de pute, toi. T'arrasses un peu, là. Ouais, t'es un petit pénible. Tu fais l'ancien, t'as suites les gens, tu travailles ton cerveau, t'essaies de passer par 18 chemins pour arriver à quelque chose. C'est un petit fils de vendeur de maïs. T'es jaloux ou pas ? T'es jaloux parce que je lui plais ou quoi ? Oui, mais pourquoi tu mets pas tes photos ? Oh, tranquille. Pourquoi tu mets pas tes photos ? Mais mec, juste, je suis en feeling avec elle, je m'entends super bien. Pourquoi t'es jaloux, poteau ? T'as pas de meuf ? T'as pas de meuf ? Alors, pourquoi t'es jaloux ? Elle ferme, là. Hé, je me parle. Vendeur de maïs. Tu vas te calmer, je te le dis. Hé, bande de calailles, je vous parle. C'est quoi cette barbe, là, collée ? C'est quoi le délire ? Hé, l'insolent, l'insolent, je te parle. Ouais, mais il a une calvitie, il va discuter avec nous. Montre ton gère, là, pour voir si t'assumes. Et pourquoi tu mets pas de tête si t'assumes dans tes photos de profil ? Oh, la gueule que t'as, mec, sur la photo. Pourquoi tu mets pas ta tête sur ta photo de profil ? Oh putain, je me marre. Pourquoi tu mets pas ta tête ? C'est ça qui jaloux de moi ? Bah si, regarde, tu es là. C'est juste que mon compte n'est pas à jour. Ah, donc je vais le mettre à jour pour toi, alors. Tiens, l'insolent, regarde Jamel ce qu'il a écrit. Je suis pas ilgérarien, je suis israélien, pédé. Ferme ta gueule, viens. Tu fais honte à l'Israël, mec. Hé, écoute-moi bien, petit vendeur de maïs de la gare d'Aubervilliers avec une calvitie. T'as 45 ans, t'essaies de digérer une belle Justine. Elle a rien à voir avec toi, elle a 22 ans. Donc tu vas te calmer, s'il te plaît, et tu vas arrêter de lui faire chier. OK ? Soit tu vas te gérer avec droite au but, mais passe pas par 18 chemins, s'il te plaît. Allez faire croire ce que t'as pris des extasies, ou ceci, ou cela. D'accord ? Ouais, c'est parce qu'on tue les Algériens, c'est pour ça. Bon, maintenant écoute-moi bien, ramassine de sperme séchée. Ecoute-moi bien, grosse merde. C'est maintenant, c'est maintenant que t'as terminé. T'as terminé. Monte ta gueule, maintenant. Monte ta gueule, grosse merde. Du chien. Tu vois ? Vas-y, alors je t'écoute. Ouais, t'insultes les parents, maintenant. Parce que t'as rien. T'as rien. Justine, elle va être avec moi, maintenant. Voilà. Maintenant, eh bien ton seum, c'est ma pote, on s'entend bien. T'es quoi ? T'es jaloux ? C'est un bouffon, on va. Fais-le monter, Siliciano. Je le termine, ce bouffon. Il a rien. Il a rien pour lui. Non, mais laisse, laisse. Non, mais ça m'énerve. Les gens, voilà, qui n'ont pas leur gueule. Voilà. Ok, je vous connais, mais non. Faut laisser parler. Les gens qui insultent, faut les laisser parler. Même s'ils insultent la famille. Laisse-les parler et tu... Ils verront les conséquences à la fin. Tu veux terminer. Ben ouais. Mais non, mais regarde, j'ai des cheveux. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je suis beau comme tout, regarde. Il me manque juste un petit dégradé. Je suis magnifique. Ben oui, t'es pas moche. T'es beau. Non, mais les gens qui... Merci. Tu me dis rien. Non, mais c'est la jalousie. Il avait que ça, de toute façon. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Arrêtez d'écrire, je ne peux pas tout lire. Je n'ai rien dit. Il me dit, je le... Merci. Les gens qui s'imposent dans les enfers des autres... Non, mais il faut laisser... Non, il faut laisser. Vraiment, moi je vous dis, il faut laisser parler. Même si ça part en couille. Laissez parler. Il va libérer les... Je lui fais parler. Il virera les conséquences. Voilà. En tout cas, t'es très respectueuse. Au moins, t'es polie, pas comme certaines meufs. Je me suis très bien entendu avec toi. Et c'est dommage qu'il y ait des cons qui viennent tout gâcher. Mais je repasserai sur ton live. Un petit coucou, t'es vraiment cool. À vrai dire, quand je suis venu sur ton live, je me suis dit, elle, elle va être méchante. Elle va être aigrise. Elle va m'insulter direct. Elle va m'envoyer chier parce que je suis un peu différent et je suis noir. Et quand je me suis connecté... Léance. Ah, ok. Léance. Moi, je ne suis pas raciste. Ils sont comme ils sont. Non, je laisse le monde comme il est, en fait. Il n'y a pas... Les gens sont comme ils sont. Le monde est fait comme il est fait. Les gens, ils sont bêtes, en fait. Pour moi, les gens, ils sont bêtes. Eux qui ne savent pas réfléchir, ils sont bêtes. T'as une bonne mentalité. Si vraiment, les gens pouvaient s'inspirer de toi, écouter tes propos et... Les gars, ils respectent. Il est respectueux et il est venu insulter. Je voulais savoir, t'es pas une vogue toi, non ? De quoi ? Une vogue. T'es pas une vogue. C'est quoi, ça ? Une vogue, c'est... Comment dire ? C'est des personnes qui crient... Enfin, qui sont fragiles. Qui crient au racisme pour tout et n'importe quoi. Qui vont se plaindre sur Twitter. Comme les LGBT. Enfin, les communautés un peu fragiles d'Internet. Ça se voit que t'es pas comme ça, toi, t'as un... Ok, ok, nickel. Bon, en fait, quand j'aurai quelque chose à dire... Je le dis, quoi. Je jose ma gueule. Mais je veux pas... Après, tout ce qui est raciste, machin et tout, moi je laisse... Voilà, à tous les détracteurs là, qui pensaient que c'était une vogue, j'espère que ça a bien fermé votre gueule. Vous avez bien fermé votre gueule. C'en est pas une. C'est une fille qui est toute pleine de spontanéité et qui dit les choses quand il faut. Les Mélos. Les Mélos. Les Mélos. Les Mélos en rouge, c'est bon, mec. Mais de quoi tu parles ? Ah, merci Alessandro, c'est gentil, les gars. Non, je préfère revenir une deuxième fois qu'elle me valide. Je sais pas non plus. Je sais qu'il y en a plein qui me demandent qu'ils veulent que j'ai le rouge ce soir, mais je vais attendre. Je sais pas si je le mérite, les gars, vraiment. En vrai, moi, je vais dire le rouge, je le mets aux personnes de confiance. Je peux te mettre en rouge, parce que là, je vois que je peux avoir confiance. Non, mais on va dire, tu m'imagines, tu mets rouge, on sait jamais sur qui tu peux tomber. Justine, tu vois, c'est comme la première fois. Alors, c'est très bien, tu me fais confiance, mais on sait jamais. Si ça se trouve, moi, voilà, je suis un gars qui fait des vidéos, je sais pas, je dis à tout hasard, je sais pas comme ça, mais qui fait des vidéos sur YouTube, qui affiche les gens, qui fait du contenu un petit peu... Tu vois, je pourrais être ce genre de personne qui s'amuse à faire des best-ofs, à faire des vidéos régulièrement et tout, qui affichent, par exemple, des pervers, qui affichent des meufs, qui montent sur des lives avec des perruques en train de faire le con. Tu vois, c'est moi, moi, je suis pas comme ça, tu vois. Je pourrais être le genre de personne, tu vois, faut pas vraiment me faire confiance. Enlève, chapeau de paille, c'est un genial, il est sur le Vaud et il fait des lives YouTube sur le Vaud. C'est qui, chapeau de paille ? Je connais pas. Ah, c'est le mec là-haut, là. C'est le gars qui a mis les... Ouais, enlève-le, lui. Attends, je suis pas rouge. Ah bah là, tiens, il faut que tu me mettes rouge, tiens. Comme ça, je peux le signaler. Attends, parce que je vois pas de qui... Ah, c'est bon, Céciliano, il est gentil. Céciliano, c'est qui ? C'est une copine à toi ou un pote ? Un pote, c'est un garçon. Attends, mais je connais pas... Je connais pas chapeau de paille, non. Ouais, non, mais c'est bon, Céciliano, ils sont les... D'ailleurs, la Cécile, c'est un très, très beau pays, putain. Enfin, c'est... C'est l'Italie, hein. La Cécile, Saint-Den, tout ça, c'est magnifique. C'est des belles régions, ça. Ah, merde, il m'a affiché une fois sur... Non, mais en vrai, moi, je vais vous dire... Je sais pas si vous connaissez Bigo, Bigo Live, quoi. Ouais, bah, je connais. J'ai, bah, j'ai mon... Je vais raconter ça, mais voilà. J'ai mon ex, son frère, donc, mon ex beau-frère, était dessus et tout, et, euh, il y a des gens qui venaient sur ses lives, et, euh... Il y en a, ils ont enregistré ses lives, et ils sortent... Ah, il les mettait sur YouTube ? Il les mettait sur YouTube. Oh, putain. Ils y sont encore, ils y sont encore, les trucs. Il y a des vues, des vues, et des vues dessus. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et le mec, il en peut plus parce qu'il se fait insulter pédophile, machin et tout, que le mec, il a une fille. Euh, non, t'as pas à insulter les gens que tu connais pas. Ré. T'as pas à faire ça, en fait. Oh, nazime. J'ai oublié, je voulais dire un mot, mais j'ai oublié. Ouais, attends, regarde, je suis avec un pote sur un TeamSpeak. Attends deux secondes. On peut pas couper le micro en attendant ? Ouais, tu me dis quoi ? Il y a deux heures ? Ah, il y a deux heures, bah vas-y, go. Voilà. Ok, nickel, attends. J'abrège avec Zio. Enfin, avec Zio, ouais. Bon, deux secondes. Je suis à toi, deux secondes. Voilà. Euh, ouais, je suis avec le... Oui. Avec le Renoir. Et en plus, j'ai trop... Ouais, en tout cas, ouais, juste pour te dire, parce que j'ai un ami qui m'appelle pour faire une partie, là, sur... Merci pour ton zéro. Sur CSGO, je pense que tu connais. C'est un jeu en réseau, ouais. Je te... je te fais de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau live. Et en tout cas, merci, j'ai été follow. Ouais, t'as pas été très bon, hein. Ok, pas de soucis. Voilà. Bisous et j'espère que les gens, ils seront gentils, quoi. Ok, bisous. Ciao. Attends, 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 vous les écrivez vite. Attends, mais vraiment, t'as pas respecté Zio, là. Vous écrivez très vite. Ah non, mais attends, t'as comparé ça à Zio ? Non, sur YouTube et sur TikTok, là, ça, je sais. Vraiment ? Non, mais non. Bah, allez. Non, 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 tu respectes pas. C'est incroyable. C'est moi, quand je me déviens de ce qu'il m'entendait pas. Parce qu'ils te mangent sur YouTube et ils se foutent de ta gueule. Merci Zio Kios. Ah, quoi ? Muted. Ouais, c'est bon, j'étais muted. Moi, je t'entendais, mais ils m'entendais pas. Ok, ok. Vas-y, go. Attends, on est où sur TS ? Attends, on regarde. Ah, ça va, il y a la même équipe que la d'infos. C'était bien, ça. Euh, je sais pas, non. Vexy, surveille ou pas ? Oui, c'est bon, je respecte les gars. Oh là là. Mais non, t'as pas respecté. C'est-à-dire qui ? Non mais Zio. T'as pas respecté là. Mais c'est une question de respect. Non, 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 non. C'est des soucis, tu sais très bien comment ça marche. Tu vas pas à savoir se retourner contre moi quand même. Non, non, non. T'as manqué de respect. C'est vrai que tu présentes tes excuses. Je présente mes excuses aux... Non mais sincère, sincère. Oui, je présente. Regardez où la caméra ? Regarde la caméra. Mais il est pas là, c'est bon. Non, non, regarde la caméra, il verra la redipe, je lui dirai. Non. Dépêche-toi. Euh, Zio, si tu me regardes, Matou, hein, pour les intimes bien sûr. Je suis désolé de t'avoir manqué de respect. Et merci Xtaz de m'avoir rappelé à l'ordre. Voilà. Bisous. En passant, héros. Je t'aime. Ok, là c'est mieux. S'il y avait pas le jeu de telle, t'aurais dû recommencer. Ouais, je pense. Allez, let's go. On se switch ou... Alors, j'ai un joueur là... Maestro Psycho, vous voulez jouer ? Oui, bien sûr. Vas-y. Il nous faut juste un là. C'est peut-être de la Riri TV ou quoi ? Il y a Redfly 34 fois. Moi mais je l'aime pas lui. Donc euh... Yo, les gars. Yo, yo. Alors, Maestro était là hier, non ? Psycho, ça me dit quelque chose. Ouais, Psycho, il était là, ouais. C'est celui qui était en LAN. Ouais, Psycho était là. Ouais, il était en LAN. Alors, du coup, vous l'avez eu, le Global ? Ou toujours pas ? Bah, je l'avais déjà, moi. Ouais, ok. Et les autres ? Non, non, les autres. Moi, j'en fais rien, moi. Ok. Euh... Tac, tac, tac. Non, je suis suprême, là. Je viens de rank-up. Quand même. Je fais une maîtrise sentinelle distinguée. Bon, les gars, go. Je pense que c'est nul. Je pense que c'est éclaté. C'est un trash pas possible. Ok. Une petite pue. Ouais, c'est pas fait pour eux, man. Ouais, c'est pas fait pour eux, man. Ouais. Quand tu député là-tu Barry. Je denying mon père.